Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer une intégrale avec une primitive. Alors soit f, une fonction qui est continue sur ab, donc elle admet des primitives, je vous le rappelle, et soit f, celle dont la constante est nulle. Pourquoi on va prendre la constante qui est nulle dans f ? Parce que tout simplement, elle va s'éliminer dans ce calcul d'intégrale, donc autant prendre 0. Si l'intégrale de ab de f de x dx vous est demandée, vous pouvez, si elle est facile, la primitive à trouver de f, et bien vous la mettez entre crochets en reportant la borne a en bas à droite et la borne b en haut à droite pour effectuer le calcul final qui va vous donner cette intégrale, f calculé en haut, f de b moins f de a. Voilà, alors vous pouvez faire pause et chercher ces trois exemples. Alors le premier, l'intégrale i, c'est l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction dx. La question à vous poser, est-ce que cette fonction qui est ici, qui est derrière le signe intégral et avant le dx, donc notre variable c'est x, est-ce qu'elle est compliquée à trouver une primitive ? Alors 3x², parfois ce n'est pas très compliqué, quelque chose qui se dérive en 3x², quelque chose qui se dérive en 2x, et quelque chose qui se dérive en 5. Donc c'est ce que j'appelle une fonction dont la primitive est facile, vous pouvez directement, quand vous l'avez trouvée, mettre vos crochets, vous reporter les bornes et c'est terminé. Ce que je vous montre. Donc, qu'est-ce qui se dérive en 3x², x³ ? Qu'est-ce qui se dérive en 2x, x² ? Qu'est-ce qu'il faut dériver pour obtenir 5 ? 5x, et vous reportez bien le 0 et le 1, ici et là. Et ensuite, on fait le calcul, on doit faire 7 primitifs calculés en 1, donc en mettant 1 là-dedans dans les x, c'est assez facile. Donc 1³ plus 1² plus 5 fois 1, ça fait 7, et si vous mettez 0 dans vos x, tout s'élimine, et du coup vous allez devoir enlever 0. Donc ça fait 7 moins 0, c'est-à-dire 7. Deuxième exemple, j, c'est l'intégrale de moins 2 à 0 de cette exponentielle, dx. Donc la question à vous poser, est-ce que ceci, la primitive, elle est aisée à trouver ? La réponse est oui. Ici, vous avez exponentielle d'une quantité, vous savez que la primitive, il va falloir déjà écrire exponentielle de cette quantité, mais attention, quand on dérive l'exposance, c'est la dérivée d'exponentielle, il va y avoir un fois 2. Il suffit de prendre ceci accompagné d'un 1 divisé par 2. Donc votre primitive étant facile, je vais faire exactement comme avant, je vais mettre des crochets directement, et mettre donc ma primitive à l'intérieur, on vérifie bien qu'en dérivant de ceci avec 1 demi constante multiplicative, ça fait 1 demi fois la dérivée de ceci, c'est-à-dire 7 exponentielle fois le 2, qui du coup va se simplifier avec le divisé par 2, pour retomber sur ma fonction f. Et du coup, je dois calculer ceci en 0, donc je le fais en mettant 0 dans x, ça fait exponentielle de 4 fois 1 demi, qui est ici, et attention, je dois enlever ce calcul-là effectué pour moins 2. Donc pour moins 2, si je mets 2 fois moins 2 plus 4 ici, ça fait 0, exponentielle 0, 1, donc ceci fait 1 demi, donc je l'enlève 1 demi. Et finalement, on peut essayer d'écrire en factorisant le 1 demi ainsi. Troisième et dernier exemple, l'intégrale k, c'est l'intégrale de 1 à 4 de cette fonction. Déjà, si vous l'observez, 3 sur 2x, ce n'est pas conventionnel, ça nous fait peut-être penser à quelque chose, mais ce n'est pas immédiat comme l'étaient les exemples 1 et 2. De même, 1 sur 5 racines de x, ce n'est pas immédiat à trouver la primitive, alors que x, bon, ça, ça va, on a des petites formules. Bon, alors du coup, proposition, à chaque fois que vous allez estimer que votre fonction est un peu délicate dans la recherche de sa primitive, c'est là que vous allez faire du travail. En fait, rendez-vous bien compte que le but pour calculer une intégrale, c'est de trouver une primitive. Donc, elle est évidente, vous faites ainsi, elle n'est pas évidente, vous organisez, votre travail va consister à trouver cette primitive. Donc, je vais poser, et en fait, je vais vous afficher une fiche sur une vidéo pour revoir ces notions de primitive. Posons f de x cette expression, et donc, regardez, les conseils que je vous ai donnés dans d'autres vidéos, je vais vous donner la fiche, vous faites apparaître, entre parenthèses, des morceaux dont vous connaissez les dérivés. Et donc, moi, ici, 3 sur 2x, je le ramène à 1 sur x. D'accord ? Souvenir avec Lnx, justement. Donc, si je veux que ce soit égal à 3 sur 2x, il faut mettre 3 demi devant fois 1 sur x. Ça fait bien 3 sur 2x. Ensuite, 1 sur 5 racines, 1 sur 5 racines de x, moi, je préférerais avoir 1 sur 2 racines de x. Vous l'écrivez, il vous faudrait un 2 là, plutôt. Eh bien, du coup, vous mettez un 2 là, mais vous le compensez, et vous n'oubliez pas votre 5 qui était présent. Effectivement, ceci, ce simplifiant, ça fait bien 1 sur 5 racines x. Et moins x, je le laisse. Là, je n'ai fait, donc le conseil que je vous ai mis en vert, mettre entre parenthèses des dérivés connus. Du coup, la primitive, c'est un donc. Eh bien, le 1 sur x, ça pour primitive Lnx, la constante multiplicative revient dans la primitive. De même ici, qu'est-ce qu'il faut dériver pour obtenir ceci racine x ? Et primitive classique de x puissance n, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça y est, j'ai trouvé ma primitive, mais elle est lourde. Regardez, toute cette expression, elle est lourde pour mes calculs. Il va falloir que je m'organise. Et c'est mon conseil numéro 2. Donc, mon conseil numéro 2, vous organisez, vous faites bien attention à vos soustractions. Et donc, regardez, je finis. Donc, la valeur de l'intégrale K, c'est F calculé en 4, moins F calculé en 1. Et du coup, regardez, j'ai mis des crochets énormes dans lesquels j'ai recopié exactement l'expression F avec des parenthèses à chaque fois que j'ai la variable x. Et ensuite, j'ai injecté, j'ai substitué le 4, moins, et ici, c'est pareil, mais j'ai mis un 1, grand F de 1. Vous faites bien vos petits calculs. Donc, ça, c'est un 2 ln de 2 déguisé. Donc, on met un divisé par 2, un fois 2, ça fait 3 ln de 2. Là, ici, c'est facile pour le premier crochet. Ça, racine de 4, c'est un 2 déguisé. 2 fois 2 cinquième, 4 cinquième. Ça, c'est un 16 divisé par 2, donc un moins 8. Et c'est là qu'il va y avoir des erreurs, d'où l'organisation que je vous marque ici. Eh bien, ln 1, bon, ça, ça fait 0, mais il va y avoir des soustractions que vous allez rater. Faites-y bien attention. Ça, ça fait 1, donc moins 2 cinquièmes subit le moins, donc plus 2 cinquièmes. Moins 1, demi, 1 au carré sur 2, moins 1 demi, qui subit le moins, plus 1 demi. Tout ceci en mode mat-fraque avec vos machines. Vous finissez, vous trouvez le résultat. Voilà. Donc, faites bien attention. Gérez bien vos calculs. Sous-titrage Société Radio-Canada